Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, et bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur les liens et nos assos. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre, et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question, le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage, la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même ? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes, Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, Leila Pagès, mon amie Rebecca Janson, Aurélie Lecer, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval, Laetitia Toanen, et également le docteur Kelsey Dale John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que j'ai donc tout un programme. Pour cette journée du 13 décembre, vous voudriez venir nous rejoindre en direct, et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous, c'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom, pour donc questions-réponses en direct, avec les intervenantes. Voilà, alors bonjour Rebecca, ça me fait super plaisir de t'inviter à ce webinaire en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc Rebecca, tu as créé l'association Dans les pas des chevaux, donc une association pour mieux faire connaître les cultures équestres et les cultures équines du monde, donc dans le monde entier, pas seulement dans l'Occident. On se connaît depuis déjà quelques années, on a quelques projets en commun, et voilà, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots, et nous parler un peu de ton intervention aujourd'hui, au Sommet en ligne ? Oui, bien sûr, déjà Sylvain, je te remercie beaucoup de me donner la parole, ça me touche énormément, parce que je suis dans mon coin, je ne fais pas des choses extraordinaires, comme je peux voir un peu partout, et ça me touche de pouvoir me permettre de m'exprimer. Donc oui, je m'appelle Rebecca, j'ai 45 ans, alors Dans les pas des chevaux, ce n'est pas une association, c'est l'héritière de ce qui fut une association auparavant, qui s'appelait l'Association pour la promotion des pratiques équestres alternatives, à l'époque où je vivais en Suisse, et j'avais créé cette association en 2015, pour permettre, en tout cas pour, voilà, j'avais constaté avec mon propre cheval Sun Dancer, que le monde avait changé, et que notre façon de voir les chevaux avait aussi évolué, et qu'il y avait aussi tout ce développement de ce qu'on appelle les sciences équines, qui mettait au goût du jour une autre version, une autre relation des chevaux, de ce qu'on pouvait faire avec eux, et de liens qu'on pouvait entretenir avec eux. Et malgré tout, sur le terrain, il y avait quand même ce décalage, et je sentais autour de moi qu'il y avait de plus en plus de femmes, parce que nous sommes majoritaires dans ce milieu, à sentir un autre appel du cheval, qui était plus lié à la nature, à retourner vers la nature, vers ce qu'est un cheval naturel. Oui, absolument. Et je me suis dit, je vais créer cette association pour pouvoir, voilà, organiser des stages, donner des conférences, faire intervenir, faire venir des intervenants, pour montrer que nous ne sommes pas folles dans nos coins, nous ne sommes pas isolés, et que le monde est en train de changer. Mais tout ça, c'était lié encore aux pratiques équestres, en fait. Comment est-ce que je peux utiliser mieux mon cheval ? En situation d'équitation, alors. Voilà, oui. Voilà. Plutôt que de mettre un mort, parce que je ne mets pas un licol, et puis après, on est rentré dans des débats, des machins. Enfin, moi, je suis sortie de tout ça. Voilà. Et au fur et à mesure, donc c'était très bien, j'ai eu des super intervenants, comme le docteur Éric Ancelet, j'ai fait venir Kélici Lapierre, qui était mon enseignant en podologie, qui n'appliquait, qui m'a permis de sauver la vie de mon cheval, de gagner en autonomie, et d'avoir un métier que j'ai dû arrêter par la suite, parce que j'ai perdu l'usage pratiquement des lombaires, et tout ça, à cause de ça. J'avais vu une interview avec Hélène Roche, que tu as fait. Oui, j'ai fait des interviews, alors ça, c'est la suite. Oui, j'ai fait des stages sur le clicker training, toutes ces choses nouvelles, en fait, pour sortir du milieu académique conventionnel équestre, pour basculer dans un milieu équestre alternatif. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'ai commencé à avoir mon propre co-troupeau, parce que j'ai un brevet fédéral aussi, j'ai fait des études du brevet fédéral, du management des curries, les Kigar de Suisse et tout, puis j'ai eu mon propre troupeau, dans un terrain, avec mon petit hangar, très bien. Et puis, en me mettant au rythme de la nature, en écoutant les cycles, j'ai commencé à comprendre, à entendre, d'autres chants que me rapportaient les chevaux, et être en décalage, encore une fois, avec les voeux de mon association. Et j'étais en train de me dire, on peut aller encore plus loin, en fait, si on veut transmettre quelque chose. Donc, pendant deux ans, cette association n'a pas donné de parole. Et on l'a fermée, en fait, et j'ai juste, elle a donné naissance à une page qui s'appelle Dans les pas des chevaux. Donc, ce n'est pas une association. Il n'y a aucune valeur lucrative, de rien du tout. C'est juste une page d'information où je vais m'investir, quand je le peux, bénévolement, en fonction des aspirations et de ce que je ressens, pour partager les cultures équines dans un premier temps, dans un temps spirituellement, en fait, que aussi le lien que les chevaux peuvent entretenir avec les cultures humaines dans le monde à travers le temps. Et dans le monde, ça nous fait sortir de l'Europe, en fait. Et donc, on peut se retrouver avec des cultures équines et équestres africaines et aussi amérindiennes, ce qui m'a amenée à rencontrer Vettroning House Colleen, dont je pense qu'on parlera plus tard. Tout à fait. Donc, voilà, c'est devenu dans les pas des chevaux pour sortir de la matière, du fer, pour aller dans quelque chose un peu plus culturel, philosophique, historique, et puis chamanique, peut-être aussi, quelque part, avec les chevaux. Oui, tu as parlé de culture occidentalo-centrée, et c'est vrai que le cheval fait partie, comment on pourrait dire, il fait partie de la conquête, du colonialisme, il fait partie, il est un des attributs, on peut dire, de la colonisation, en tout cas, c'est très, très vrai sur le continent nord-américain. En Afrique, je ne sais pas, je connais un peu moins, mais il y a, évidemment, le cheval et on pourrait dire l'attribut de la colonisation. à l'occidentale et il reste dans la culture du cheval un certain centrage autour des valeurs de la conquête, de l'occidentalité, de la colonisation aussi. Et évidemment, les peuples qui utilisaient le cheval traditionnellement et qui ont été colonisés ne sont pas de cet avis du tout. Ils ont un avis qui est tout à fait différent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, justement, comment sortir de cette culture occidentale ou centré par rapport aux cultures du cheval ? Absolument. Je te remercie beaucoup parce que les termes qui ont été employés, le cheval lié à la colonisation. Alors moi, je suis un pur produit de l'Occident et de la colonisation. Je suis originaire de Martinique. Mes parents sont martiniquais. je suis née à Paris. Donc toute ma culture, elle a été bercée entre Martinique et Paris. Et ensuite, j'ai été vivre en Suisse. Et je n'étais que très rarement en Martinique. Quelquefois, la dernière fois, c'était il y a quatre ans ou trois ans. En Martinique, nous sommes héritiers d'Afrique, mais héritiers des Amérindiens locaux. Les premiers peuples qui vivaient la Martinique, c'est l'Amérique. ce sont les Caraïbes et ce sont des héritiers des Mayas qu'on appelle les Taïnos qui sont arrivés en pirogue dans les îles caraïbéennes qui sont devenus les Araouas qui ont développé leur propre culture. Et ce sont ces personnes que Christophe Colomb a rencontrées. Ce qu'il faut savoir que Christophe Colomb n'a jamais mis un pied sur le continent américain. On va casser le mythe et la légende et Yvette, elle en parle aussi. Il est arrivé dans les Caraïbes. Yvette Running Horse. Voilà. Et de facto aussi, héritière de traditions aussi européennes et certainement asiatiques. Donc, il y a tous les fleuves du monde qui coulent dans mes fleuves intérieurs, mes veines. Donc, du coup, oui, héritière de ce colonialisme et tu parlais de culture occidentale au centré par rapport au cheval et la colonisation. La colonisation, c'est un attribut du patriarcat. De ce patriarcat-là parce que tous les patriarcats, on ne va pas non plus fouetter tous les hommes en disant c'est pas bien, vous faites le mal. C'est une version du patriarcat dont on aurait pu s'abstenir et peut-être bénéficier d'une meilleure version. Mais c'est comme ça. Et donc, c'est un attribut de ce patriarcat-là qui est très martial, qui est conquête, compétition, domination. Et donc, effectivement, à l'époque, à la sortie du paléolithique, les anciennes cultures matriarcales, on était nomades, on était en lien avec la nature, on est rentrés dans le néolithique, on a commencé à posséder la terre, à domestiquer les animaux et de facto, devenir chef de cheptel, à cloisonner sa propriété, on a commencé à dominer aussi la femme, se l'approprier, approprier son corps à la femme, devenir chef de famille, de maison, de domaine, etc. Et à s'approprier le corps d'autres espèces, en dehors de l'espèce humaine, comme le cheval, par exemple. Et à partir du moment où on s'approprie le corps des autres et l'autre devient la possession du cheptel, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on a besoin d'avoir plus grand. On a commencé à faire des guerres. Et on a commencé à faire la guerre avec les chevaux sur leur dos parce qu'ils sont massifs, ils permettent de se déplacer et ils permettent d'anéantir les peuples qui ne disposaient pas des chevaux et qui étaient à terre. Donc, quand tu disais que le cheval permet la conquête, le colonialisme, etc., effectivement, oui. Et donc, par rapport à ça, puisqu'on parlait aussi de l'Amérique, on dit que les Mustangs actuels sont les héritiers des chevaux espagnols. Le cheval espagnol, c'est le cheval de guerre par excellence, en fait. C'est le cheval qui a permis au royaume d'Espagne de débouter et de chasser les morts qui étaient sur des chevaux hyper agiles, très rapides qui ont mis à mal les premières croisades européennes. C'étaient donc les chevaux arabes. Et donc, ce cheval espagnol très massif, très puissant avec ses grandes parades, cette équitation qui a été développée dans la guerre, le pas espagnol, le piafé, le passage, c'était vraiment pour imposer dans des grandes lignes de chevaux en garde pour pouvoir faire des charges, en fait. Donc, voilà. Et on dit que c'est ce cheval qui est arrivé en Amérique, mais j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu plus tard. D'accord. parce que là, je voulais vraiment revenir sur cet aspect de colonialisme de possession et de patriarcat, posséder le cheval, développer, utiliser ses facultés pour la guerre. Tout ça, c'est vraiment martial et c'est lié à la guerre, au colonialisme, encore une fois. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes n'avaient pas le droit de monter à cheval en Europe. Quand elles le faisaient, c'était vraiment lié à la noblesse, ça va faire le lien avec ce dont on parlera par la suite, que les nobles pouvaient monter à cheval ou les guerriers dans les sociétés, en tout cas, européennes, ce qui n'est pas le cas nécessairement ailleurs. Et quand ces femmes nobles pouvaient monter à cheval, c'était forcément en Amazone, surtout pas se mettre à Cali, fourchon. C'est ça, elles montaient en Amazone, oui, tout à fait. Oui. Et du coup, les femmes ne faisaient pas la guerre dans les sociétés européennes, en tout cas, cette évolution européenne-là, parce qu'auparavant, les sites étaient des Amazones, des Steps, et puis elles faisaient la guerre à cheval. Mais c'était une autre époque. Et puis, ça a évolué et le cheval a cessé, on a cessé d'utiliser les chevaux pour faire la guerre et a cessé d'être en mode de déplacement et donc, du coup, est devenu, passé par le sport au loisir, et beaucoup, de plus en plus de femmes sont rentrées dans ce milieu. Et nous sommes majoritairement des femmes à être propriétaires de chevaux et à être cavalières et à pratiquer l'équitation si nous ne sommes pas propriétaires de chevaux. Mais est-ce que pour autant, notre lien avec le cheval a évolué en tant que femme ? Peut-être pas. C'est une vraie question. Voilà. En tant qu'héritière, tant du colonialisme, parce que mes ancêtres, une partie de mes ancêtres ont été esclavagisées, en fait. Bien sûr. Pour les caraïbéennes. Nous avons dû sortir d'Afrique, une partie, parce que j'ai une partie européenne et une partie amérindienne. Pour arriver en Amérique, notre corps a été utilisé pour servir les desseins d'un autre. Un peu comme les chevaux. Il y a une certaine ligne de pensée effectivement dans le colonialisme et dans le patriarcal. Et en tant que femme, le corps de la femme, à un certain moment de l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été le cas. Les archéologues sont en train de fouiller profondément dans la terre pour ressortir une archéologie matriarcale. Même, on parlait d'un âge d'or à la jonction entre le paléolithique et le néolithique. C'est vraiment très... On parle du féminin sacré, du retour de ça. Le corps de la femme a été approprié pour servir le propre plaisir aussi de l'homme et de la nation. Puisque le ventre de la femme est fait pour produire la nation. Soit les guerriers, soit les consommateurs aujourd'hui. Donc, il y a un lien entre la femme et le cheval. Puis en tant que femme noire, moi aussi, du coup, par rapport à ça. Cette appropriation du corps, cette perte de souveraineté, et quand on parle de résignation acquise chez le cheval, c'est cette... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la résignation acquise. Peut-être qu'on peut expliquer pourquoi certains chevaux sont résignés. Alors, je n'ai plus le terme anglais, mais il raisonnait tellement plus profondément que résigné, en fait. Parce que dans résigné, il y a quand même une volonté de dire je laisse tomber. alors que dans cette résignation acquise, il y a comme une forme d'isolement, de dissociation de la part du cheval. Un abandon. Une perte de... Attention, ça peut me donner les larmes d'en parler, j'en ai connu de ces chevaux-là. Une perte de conscience d'être dans son propre corps, dans son incarnation. d'être juste celui qui doit se soumettre à l'autre et qui appartient à l'autre et qui n'existe même plus, en fait. Parce qu'il n'y a aucune échappatoire possible. Et ça me fait penser à certains de mes ancêtres. Et c'est vrai qu'en tant que femme, qu'est-ce que moi j'ai appris ? En tant que femme aussi noire, qu'est-ce que j'ai appris ? Ça fait 30 ans que je chemine avec les chevaux. Moi, j'ai appris à devoir faire comme on me dit de faire pour pouvoir rentrer dans un moule. J'ai appris que j'étais trop cambrée et j'ai appris qu'il fallait qu'on m'appelle Robert parce que moi, j'ai évolué dans les chevaux dans les années 80. J'ai 45 ans juste. Je ne suis pas née en 2000 dans le retour du féminin sacré. Je n'avais pas de petits licoles roses, etc. Je suis vraiment née dans les années 80 et paf, ça m'est pris comme ça. L'âge de 6 ans, papa, maman, je me montais à cheval. Mon parent, ils ne comprenaient pas et puis surtout que même si le père de mon père avait des chevaux en Martinique, mais mon père n'a jamais connu son père, etc. Il ne les a jamais vus, ces chevaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a pris dans la tête ou dans les gènes pour aller fréquenter un animal que je n'avais jamais vu en vrai ? Tout à fait. C'est comme ça que ça a commencé à l'âge de 6 ans. Puis, je suis rentrée dans ce milieu, il fallait faire du saut d'obstacle, il fallait vraiment mettre le cheval qui était tout le temps comme ça, lever la tête, on met des enraînements, on m'a dit que je négociais trop avec les chevaux, les chevaux vivaient dans leur petite boîte, enfermaient dans leur box, on les sortait quand on avait besoin d'eux, voilà. On leur imposait une vision de vie et c'est plus ou moins ce que j'ai dû faire aussi. Et puis, toujours regarder comme étant un ovni aussi. Parce que partout où j'allais dans les chevaux, forcément, quand on me voit, je n'étais pas légitime. Parce qu'à l'époque, femme, et puis en plus, noire. C'était tellement pas légitime. Auprès de qui devais-je gagner cette légitimité ? C'était auprès des chevaux. Parce que les seuls qui voyaient en moi juste un être vertical, dominant et dominateur, c'était le cheval. Et il ne faisait pas la différence entre le bonhomme, entre la bonne femme, entre le blanc et entre la noire. J'étais ni plus ni moins que le même instrument qui venait encore imposer sa façon de faire, en fait. Tout à fait. Et mon troupeau m'a fait vraiment comprendre les choses de manière différente en évoluant. J'organise des cercles de femmes aussi, mais il est arrivé des choses où j'ai compris. C'est là que dans les pas des chevaux est arrivé aussi dans ce retour à ce que j'étais véritablement enfant, vraiment connecté avec la nature, avec les autres espèces, avec les autres règnes. Et entendre des chuchotements différents de ce que pouvaient m'envoyer les chevaux. Et puis, philosophiquement, je commençais à m'interroger sur la souveraineté du corps, en fait. Tout à fait. Ce corps qui est soumis, c'est vrai que dans l'équitation équestre telle qu'elle est traditionnellement apprise ou l'équitation militaire, le corps du cheval est soumis, c'est sûr, par des enrênements et par les aides et par l'attitude générale du cavalier. Donc, c'est vrai qu'il y a cette distinction entre, disons, que le respect du cheval pour son cavalier et la soumission du cheval pour son cavalier qui n'est pas du tout la même chose à mon avis. Et il y a cette évolution, plusieurs intervenantes témoignent de ça, en fait, cette évolution par rapport à la souveraineté du corps. je trouve ça très important aussi par rapport au féminisme et à la souveraineté de notre propre corps, pas seulement les femmes mais peut-être aussi les hommes. Oui, la souveraineté du corps, c'est très important. Dans la santé aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment est-ce que, c'était quoi le chemin pour toi, pour, disons, le chemin qui mène à cette souveraineté, qui permet de retrouver cette souveraineté avec les chevaux, avec tes démarches, ton chemin de vie. Comment ça a été pour toi, en fait ? Alors, juste avant de dire ça, par rapport aux victimes du patriarcat, il n'y a pas que les chevaux, les femmes, il y a aussi les hommes. Oui, c'est vrai. Tous les hommes, ne sont pas inscrits dans un schéma martial de compétition et de domination. Et ça, je voulais le dire, parce que dans le milieu équestre, les meilleurs hommes de chevaux que j'ai pu rencontrer sont des êtres extrêmement féminins de l'intérieur. Et sans être efféminés, j'entends. On ne parle pas de genre, on parle de principe et on parle de manifestation d'être. donc des grands cavaliers, soit des grands cavaliers, soit des grands hommes de chevaux, vraiment dans la relation. Alors moi, comment ça s'est transposé ? Tout simplement, en cessant de devoir, déjà quand je me suis isolée dans mon temps avec mon troupeau, je me suis retrouvée avec mes propres animaux et le temps est passé aussi. Le temps est passé et là où tout le monde, soi-disant, ne me voyait pas légitime, peut-être un peu se moquait de mes idées un peu farfelues, ce n'est pas une question de mort ou sans mort parce que moi, j'ai été dans l'école de la légèreté. Je trouve aussi intéressant de savoir travailler avec un mort dans la bouche. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que quand on veut décontracter la langue, l'ostéopathe, il va tirer la langue ou mettre un gros truc en caoutchouc pour que le cheval m'achouille, pourquoi est-ce que le mort ne pourrait pas être utilisé ? Bref, moi, je ne rentre pas dans ce débat. J'en ai marre des débats dans notre société, mais de tout et de rien, juste faites avec conscience les choses que vous faites. Vous n'êtes juge de personne, vous n'avez raison sur rien, surtout quand on domestique un animal et qu'on lui impose quelque chose. En tout cas, mon pur sang, j'avais senti, il me l'a demandé, j'ai senti dans mes entrailles qu'il fallait lui enlever ce mort-là. Et les gens, ils prenaient pour une folle à l'époque. Ton cheval, il trace et tout, il ne s'arrête pas. Tu crois qu'il va s'arrêter si tu lui enlèves le mort ? J'ai dit, il ne s'arrête pas avec le mort. Alors, qu'est-ce que ça va changer, en fait ? Et j'ai eu un animal beaucoup plus doux, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dans le consentement plutôt que le respect. Tu vois, tu parlais de la différence entre imposer et obtenir le respect. Moi, je rajouterais la volonté de vouloir offrir ou de donner ou simplement de dire aujourd'hui, c'est non. Cette liberté-là du cheval, tu vois ? Et puis, d'accepter aussi ce nom en disant de se remettre un peu à sa place sur Terre. On n'est pas des princes, on ne l'a pas imposé, quoi, ni des princesses. Et donc, du coup, moi, mon cheval, Sand Dancer, j'ai rencontré en 2008. Il est devenu mon cheval en 2008. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à être en roue libre, c'est-à-dire à projeter une vision, ma vision avec lui et découvrir quelle était la sienne, eh bien, on s'est découvert au fur et à mesure. Et puis, d'arrêter d'écouter les gens. C'est passé aussi par le déferrage qui a été très douloureux. Je ne rentre pas dans le débat, ferré, pas ferré. Franchement, il y a des chevaux par rapport à ce qu'on leur demande. Ils sont très bien ferrés. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Je ne rentre pas dans ce débat-là. En tout cas, moi, ce cheval, je l'ai déféré. Ça s'était mal passé. Il a fallu que j'aille apprendre un métier chez Casey Lapierre que je ne remercierai jamais assez. Aujourd'hui, mon cheval, il va avoir 29 ans, mon pur sang. C'est Pépé. Et il va bien. Il marche devant ma jument de 8 ans. Et je pense que ma légitimité d'être, elle se gagne par l'expérience et la longévité de mon animal qui n'est pas le fruit du hasard. On a vécu des périodes qui n'est pas le fruit du hasard. Tous les vétérinaires qui l'ont fréquenté, les gens qui nous ont fréquenté, avant, ne pariaient pas dessus. Et aujourd'hui, le cheval, il est là. Et nous sommes encore là. Et nous avançons. Et cette légitimité d'être, je l'ai gagnée avec ce troupeau que nous avons constitué, avec cette poneyle qu'on a adoptée, avec toutes les intégrations que j'ai faites dans le lieu que je gérais, toutes les intégrations que j'ai faites. Je n'ai pas eu un seul coup de pied, plus petite touffe de poil, certainement, qui s'est envolé. Tous les chevaux qui sont venus se sont déposés dans ce lieu. Cette légitimité de corps, d'esprit et d'être vivant, je l'ai gagnée par rapport au reflet que me transposait mon troupeau. Ce qui fait qu'avec eux, par le débourrage de ma jument, j'ai horreur de se taire, il faudrait qu'on trouve un autre mot en fait là, Sylvain, débourrage quoi. C'est pire en anglais, en anglais on dit to break, on dit casser un cheval. Ouais, magnifique. Donc non, pas du tout. Donc, ouais, ma jument, ça s'est fait dans une continuité d'action, de relations entre elle et moi, de jeux consentis, de jeux avec limites et qu'au retour d'une petite balade en main à forêt, dans la forêt, ça s'est fait, je suis montée sur son dos. Et à partir du moment où je réussis à faire ça en partenariat avec elle, que j'ai mon troupeau, que je vois les jours couler au rythme de pas de mon cheval qui prend de l'âge, je me suis dit j'ai rien à attendre, ni rien à prouver, du regard de l'autre. Que je sois noire, que je sois blanche, que je sois femme, que je sois homme, que je sois tartempion, en fait. Ce qui compte, c'est ce que j'apporte à mes chevaux et ce que m'apportent. Et les seules choses que j'ai à prouver, c'est à eux, en fait. Est-ce que je suis un guide ? Est-ce que je marche avec eux ? Alors, on est dans un monde d'êtres humains de temps en temps, je suis obligée d'être le guide. Et puis, je n'ai pas non plus envie de céder à tous leurs caprices non plus, parce que quand on parle de souveraineté d'être du corps du cheval et aussi ma souveraineté en tant qu'être, parce que très vite, les chevaux peuvent prendre l'ascendant sur toi et ta vie peut devenir un cauchemar dans un troupeau. Donc, c'est savoir caler sa place et prendre sa place aussi dans ce troupeau. Et les choses dans mon mental se sont apaisées. Je n'ai plus eu à défendre ce que j'étais, j'ai juste eu à avancer en étant ce que je suis. Avec toutes mes parts, toutes mes faiblesses, toutes mes forces, toutes mes origines et pas qu'une seule. Et toute ma culture équestre et équine. L'authenticité, c'est une valeur importante pour les chevaux, effectivement. C'est vrai. C'est important de souligner, de le rappeler encore une fois. Quand on est engagé avec ces animaux, les chevaux sentent l'authenticité, ils sentent qui on est à l'intérieur. avec les différentes parties qui nous constituent absolument. Et c'est pour ça, si tu me permets, je voulais reposer cette question en tant que femme. Je vais lire cette phrase que je te lisais. J'avais mis quelque chose sur ma page Facebook. Rebecca, la tête grainée. Ah, ça a disparu. Je suis désolée. C'est un livre d'une femme, d'une auteure africaine qui s'appelle Honora Myona, qui a écrit un livre qui s'appelle L'autre langue des femmes. Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec les chevaux, mais c'est une claque que j'ai prise de plein fouet au mois de septembre. Oui. On parlait du féminisme occidental qui impose de nouveau sa vision de la femme au reste du monde. Comment ça ? Le féminisme occidental, dans les grands textes, qu'il soit Bernatère ou autre, veut atteindre l'égalité avec les hommes, c'est-à-dire que de facto elle se sent inférieure et que l'étalon standard de normalité, c'est la masculinité, le patriarcat, puisqu'on veut atteindre leur niveau, on veut être leur égale. Il y a un problème, c'est qu'on accepte volontiers ne pas être légal. Et puis, ce qu'elle dit aussi, je fais très vite parce que ce que je voulais surtout dire, c'est une phrase qu'elle a dite. Oui. La phrase qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas imposer une vision de ce féminisme aux autres femmes. Le féminisme, c'est d'accepter toutes les femmes. Ah ouais, tu parles en langue des femmes, ouais, ouais, top. C'est d'accepter toutes les versions de la femme, quelle que soit la culture. Être une femme, c'est aussi vouloir, c'est peut-être aussi vouloir porter son voile. Et être féministe, ce n'est pas dévoiler une femme qui veut porter son voile. Être féministe, ça peut être aussi porter des talons et se maquiller. Ça peut être toutes les cultures de femmes, en fait. Et donc, elle disait qu'en Afrique, les femmes ressentent ce féminisme qu'on veut leur imposer comme étant une prédation. c'est-à-dire qu'en Afrique, certaines femmes, à partir de quand pour certaines femmes s'occupaient de leur foyer, de leur maison, est devenue dégradante. Parce que ça n'intéresse pas un monsieur de le faire, forcément c'est dégradant si c'est une femme qui le fait. À partir de quand une femme qui travaille et qui a de la responsabilité n'est plus une femme. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Et donc, imposer cette vision féministe occidentale à l'Afrique, ça ne joue pas, tout simplement. Et c'est une forme de néocolonialisme, si je peux me permettre, parce que le colonialisme continue sous des formes un peu plus subtiles, mais je pense que c'est une des formes. Et dans une de ces phrases, alors je dis, elle a totalement raison, c'est trop bien, jusqu'au moment où je lis qu'il faudrait qu'on soit toutes solidaires de ce que nous sommes et que nous cessions d'être la cavalière et la jument. Paf, Sylvain ! J'en ai pris une belle ! Parce qu'être la cavalière, c'est la femme occidentale qui impose son féminisme et sa forme de domination, son regard, à la femme de l'autre monde, des autres cultures, qui est donc la jument. Et là, je me suis dit, putain, ma jument ! Et c'est vrai que je mettais un peu de pression parce qu'on a déménagé, on est arrivés en France et dans le voilà. Je dis, on va falloir que j'aille faire des balades, découvrir les lieux, il faut que je monte et tout. Elle n'était tellement pas prête à ça encore en fait. Et là, j'étais dans le vouloir, dans le faire, etc. Je me suis dit, je suis cette prédatrice aujourd'hui pour elle. J'avais mis sur ma page à quel moment nous femmes sommes-nous devenus les prédatrices de nos juments en fait. Parce que c'est le grand retour de la jument aussi. On peut en parler. j'en parlais avec Hélène Roche aussi. Les gens dans le milieu patriarcal, elles sont des pisseuses, on ne peut pas compter dessus. Il n'y en a que pour les mâles. Et puis de toute façon, quand ils ont trop de tempérament, on les castre. Donc, c'est voilà. Et puis, on avait fait un webinaire avec Hélène Roche parce que même dans la vision scientifique, quand on observe les troupeaux de chevaux, il n'y en a que pour les étalons. Donc, en fait, on passe à côté de ce qui est l'intérieur du troupeau parce que les talons, ils sont en périphérie du troupeau. Et donc, on a fait une interview avec Hélène Roche. Elle me dit, c'est génial que tu me demandes ça parce que jamais je ne me suis vraiment posé la question. J'étais en train de me la poser, d'observer, de travailler ça. Et cette interview, c'est jument, la force intérieure du troupeau. Oui, très belle interview que je vous conseille qui est sur le site de Hélène Roche. Et que tu as référencée sur la page dans les pas des chevaux sur le pouvoir intérieur, le pouvoir des juments, le pouvoir intérieur du troupeau avec le rôle des juments dans le troupeau et la sérénité qu'elle apporte à celui qui va pouvoir disposer, enfin pas disposer, mais vivre dans ce troupeau et les talons par rapport au groupe de bachelors qui sont toujours plus dans un mode de survie ou autre. Et à contrario, j'avais interviewé, je vais faire rapidement, Célia Cafarelli aussi qui est donc éleveuse et dont les étalons vivent en famille. Parce que le patriarcat, c'est pas, ça casse aussi, ça isole les mâles. En fait, les étalons, c'est terrible aussi, leur système de vie. Et ils vivent en famille et comment ils y sont parvenus en fait ? D'établir l'harmonie et non l'équilibre. L'équilibre et l'harmonie et non l'égalité en fait. pour mettre les choses dans leur contexte. C'est très important. C'est très important. Moi, je travaille au quotidien avec un petit troupeau de juments et j'apprécie les juments. J'apprécie ce qu'elles sont et j'apprécie d'être avec le troupeau de juments. Je ne me considère pas spécialement comme l'étalon du petit troupeau, mais comme faisant partie de ce troupeau et étant intégré dans ce troupeau, c'est certain que c'est un des marqueurs quelque part du colonialisme. Et j'avais un... La manière dont nous gérons les troupeaux de chevaux est un des marqueurs du colonialisme. J'avais un ami amérindien chez les Navarro qui me disait tout ce que vous avez fait aux chevaux, la privation de liberté, la castration, le changement de territoire, mettre dans des petits espaces, obligés à adopter un comportement qui n'est pas le comportement naturel. Tout ça, vous l'avez fait aux Amérindiens. Vous avez fait la même chose parce que c'est dans la logique colonialiste. Et moi aussi, ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 j'étais dans ton sens. C'est imposer sa vision du monde à l'autre. Imposer sa vision du monde à l'autre, absolument. Et ça peut être un peu inconscient, effectivement. Dans l'univers du cheval, il y a des modes de contrôle du cheval et aussi des croyances qui sont relativement inconscientes. Et pour terminer l'interview, justement, je voulais qu'on parle d'une de ces croyances que les colonialistes ont amenées avec eux aux États-Unis et qui est remise en cause maintenant. Et c'est un travail qu'on a commencé avec un petit groupe de traducteurs. C'est que c'est les colonialistes qui ont amené les chevaux en Amérique du Nord et que donc les chevaux, les mustangs ou les chevaux sauvages ou plutôt ferraux, comme on dit maintenant, qui se trouvent aux États-Unis, sont tous des chevaux dont l'origine est les chevaux espagnols qui ont été amenés lors de la conquête des États-Unis et de la colonisation des États-Unis. Et donc, on a rencontré une personne de la nation Lakota qui s'appelle Yvette Running Horse Collin, Yvette Collin, qui pense le contraire, qui pense qu'il y avait des chevaux dans le continent nord-américain. Je dois dire que tous les représentants de différentes nations amérindiennes que j'ai rencontrées disent la même chose. Elles disent qu'il y avait des chevaux sur le continent nord-américain, que les chevaux ont toujours été présents. Et donc là, on a un peu deux visions on peut dire qui s'opposent diamétralement. Il y a la vision scientifique qui dit il n'y avait pas de chevaux. C'est les Espagnols qui ont amené les chevaux. Et on a la vision traditionnelle des sciences traditionnelles amérindiennes qui dit le contraire, qui dit il y avait des chevaux, à différents endroits. Et donc Yvette Colline a écrit sa thèse de doctorat sur le sujet et fait un certain nombre de recherches également. Elle était à Toulouse sur une période de deux ans et donc elle a fait des recherches pour voir ce qu'il en était. Et donc on a commencé un travail de traduction de cette thèse pour mieux la faire connaître, mieux la faire diffuser également cette vision, ce point de vue. et peut-être pour clôturer on peut en parler quelques minutes si tu veux. Effectivement et d'autant plus c'est tellement génial cette interview parce que tout converge vers la souveraineté du corps et la souveraineté d'être. Oui, c'est sûr. tant par le paradigme amérindien versus le colonialisme sachant que le colon lui-même est victime de sa propre colonisation. C'est sûr. Parce que les autochtones du Canada parlent de tuer l'Indien dans l'individu. L'Européen a tué l'Indien au sein de lui-même parce qu'il y a eu les peuples pré-celtiques et les peuples celtiques qui vivaient de la même manière que les peuples africains animistes que les peuples amérindiens que les peuples aborigènes d'Australie vivaient en animisme ou en lien avec la nature etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cette forme de patriarcat martial qui s'est installée et qui a tout tué. Et donc du coup ce travail dont tu parles c'est cette thèse The Relationship Between the Indigenous Peoples of the Americas and the Horse Deconstructing an Eurocentric Myth Et donc les relations entre les peuples indigènes des Amériques les peuples autochtones des Amériques on ne dit pas indigènes en français comme on est en plein dans la traduction avec Sylvain et on est en train d'essayer de trouver les bons termes Peuples autochtones d'Amérique et le cheval les relations qu'ils entretenaient de point déconstruire le mythe eurocentrique Tout un programme ça parle effectivement du fait de la présence de chevaux endémiques avant l'arrivée des chevaux espagnols mais si on revient à la femme qui a écrit cette thèse il s'agit effectivement d'une femme amérindienne de plusieurs nations prédominante Lakota et qui est métisse aussi américaine ascendant européenne parce qu'un vrai américain c'est un amérindien on se le dise donc après il y a les autres donc indigènes d'Amérique et non autochtones qui sont arrivés de par l'Europe donc elle elle est métisse tout a commencé avec son histoire personnelle en tant que femme elle a subi comme beaucoup d'amérindiennes elle ne connaissait pas les chevaux à l'époque un viol collectif avec la perte la dissociation qui en a découlé c'est très d'attouchant de le lire et de le traduire et aucune médecine occidentale ne pouvait la soigner ne pouvait retrouver ses parts d'âme qu'elle a perdu on va parler de recouvrement d'âme dans le chamanisme et ses différentes parts d'elle-même peut-être laissées entre les mains de ces hommes qui ont ruiné en fait l'espace de sa souveraineté de son espace sacré de son corps mais on ne parle pas que du corps on parle aussi de l'esprit et c'est ce qu'ont vécu les peuples amérindiens et elle qui était étudiante multidotorante etc du coup a dû aller chercher la médecine au sein de son propre peuple et on lui a amené une jument et son poulain qui était dotée du don de médecine et ce sept juments et ce poulain qui ont soigné en fait Yvette et qui l'ont aidée à surmonter ça et à retrouver les différentes parts d'elle-même et à ce moment-là les leaders spirituels lui ont dit tu es intelligente tu as fait les études tu as les papiers tu as le pied dans le monde occidental ma fille il faut que nous nous te disons que notre tradition orale nous a toujours fait état de la présence des chevaux avant l'arrivée des colons nous ne l'avons jamais écrit parce que nous sommes un peuple de tradition orale comme en Afrique est-ce que tu peux faire des études pour prouver et redonner la dignité à nos chevaux et à nos peuples et c'est comme ça que cette thèse est arrivée donc ce n'est pas qu'elle le pense c'est que en fait c'est héritier de leur histoire la tradition orale ce n'est pas comme tout le monde dit c'est du téléphone arabe etc la tradition orale et d'ailleurs Jamie Sams dans les 13 mères originelles en parle aussi parce qu'elle a fait vraiment ce travail tout le monde ne transmet pas l'histoire au travers de la parole ce sont des personnes qui sont désignées par la communauté mais aussi par les esprits ce sont des personnes qui ont des facultés de mémoire incroyables et qui vont transmettre c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une histoire est transmise à l'oral qu'elle est fausse et qu'une histoire est transmise à l'écrite parce qu'elle est vraie et c'est ce que nous dit Yvette dans sa thèse parce que les conquistadors quand ils sont arrivés ne savaient pas écrire pour la plupart ils ne savaient pas écrire ceux qui savaient écrire c'est ces quelques personnes c'est généralement l'écriture était l'apanage en fait du religieux des moines copistes etc et c'est eux qui écrivaient parce qu'ils traduisaient les versions de la Bible etc donc ce sont ces moines franciscains qui sont arrivés en Amérique à qui on reportait en fait les témoignages donc celui qui transmettait son témoignage ne pouvait pas vérifier ce qui était écrit était vrai ou pas en fait donc il y a autant de valeurs de crédibilité de l'histoire écrite telle que nous la connaissons que l'histoire orale telle que nous la découvrons ça plus aussi elle en parle il y a des versions aussi comment dire météorologiques et géologiques qui disent que le cheval a survécu à l'air glaciaire donc il y a aussi dans cette thèse à une certaine époque on pensait qu'il n'avait pas survécu à l'air glaciaire non c'est pas possible il n'a pas survécu à l'air glaciaire et bim on trouve des eaux analyse génétique post-air glaciaire bon ok il a survécu à l'air glaciaire mais tous les amérindiens les ont tués après ils les ont mangés tu vois à chaque fois c'est comme s'il y avait cette volonté que ça ne soit pas possible ce qu'elle dit dans la thèse et qui est hyper intéressant et vous le découvrez quand on terminera enfin un jour cette traduction ça avance ça avance peu à peu ça avance on fait ce qu'on peut on est bénévole et puis on a tous nos vies nos chevaux et il faut avancer mais on le fait voilà c'est que je te disais quoi par rapport à ça justement l'air glaciaire le fait que les chevaux ont disparu et les savoirs traditionnels oui alors justement en Europe le paradigme cavalier en Europe c'est qu'il n'y a que la noblesse qui monte les chevaux les gueux ils sont par terre puis toi t'arrives puis tu vois une tribu de sauvages parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient tous à cheval ça ne peut pas être possible ça n'est pas possible puisqu'il n'y a que nous héritiers de sang il faut quand même comprendre que la royauté française espagnole et anglaise est issue de sang divin on parle du sang bleu quand même donc et c'est toi qui dispose de la de la vraie version de ce qu'il faut être en fait et puis l'autre est soumis à toi puis toi t'arrives là avec tes chevaux et tout et tu vois tous ces gens qui sont censés être des sauvages avec des rites de sorcellerie complètement païens qu'il faut éduquer en train de monter à cheval mais comme sur des tapis volants en fait ce n'est pas possible donc ça il faut il faut l'arrêter puis tous les amérindiens ne montaient pas non plus à cheval certains la fonction du cheval n'était pas ni la guerre ni la chasse pour certains peuples c'était la médecine certains chevaux étaient les nounous des enfants ils apportaient la médecine ils étaient le pont entre la terre et le monde de l'invisible et de l'esprit donc c'est ce que nous sommes en train de découvrir et une autre version aussi de l'histoire européenne au travers de cette femme très instruite multidoctorante qui ne sort pas entre guillemets de son Tipeee pour venir refaire l'histoire en fait non c'est vraiment très étayé et très documenté archéologiquement scientifiquement historiquement aussi des contradictions entre des témoignages et des écrits le fait par exemple le simple fait que Christophe Colomb n'ait jamais mis un pied en Amérique sur le continent en fait ne serait-ce ça donc effectivement dans les carèbes il n'y avait pas deux chevaux donc il a emmené les chevaux là mais les carèbes ne font pas le continent en entier bien sûr il y aurait énormément de choses à dire on y reviendra certainement j'ai eu la chance de rencontrer Yvette à plusieurs reprises depuis deux ans à peu près l'année dernière à la dernière édition et j'espère que les liens vont continuer à se faire par le biais de cette traduction et merci vraiment pour participer et être moteur dans ce travail de mieux faire connaître la vision amérindienne mais aussi les visions non eurocentriques je ne sais pas comment on peut dire du cheval dans différentes cultures il n'y a pas que la version colonisatrice du cheval je voulais parler de l'Afrique aussi justement très rapidement parce que ça fait partie aussi de toute mon histoire quand tu me disais à quel moment tu t'es senti plus apaisé dans ta relation et tout ça c'est aussi quand j'ai découvert qu'une part de mes ancêtres donc ceux qui venaient d'Afrique pouvaient être héritiers de traditions équestres en fait parce que dans l'Afrique précoloniale on montait déjà à cheval oui oui on a tendance à complètement l'oublier les cavaliers d'Ogon les cavaliers mordingues les cavaliers mossi dont la tradition orale parle aussi le Burkina Faso ce qui est une grande nation équestre et qui n'a pas attendu qu'on sorte d'Europe pour apporter les chevaux là-bas on parle que cette nation est née en fait d'une princesse amazone Yenenga qui a fui le palais parce que à l'époque on ne leur reconnaissait pas comme étant honnête c'était une fille c'était une princesse il fallait qu'elle soit protégée etc Yenenga a gagné des guerres avec son étalon Ouedraogo et elle a quitté le palais avec Ouedraogo pour pouvoir épouser l'homme qu'elle aime qui était un chasseur et cet homme était apprécié par son cheval c'était le seul que son cheval et talons pouvaient accepter et ensemble ils ont fondé la nation Mossi et c'est pour ça qu'en nom de famille au Burkina Faso il y a autant de noms qui s'appellent Ouedraogo c'est la nation du cheval Burkina Faso ça veut dire la terre des hommes intègres alors bon il y a un grand cavalier qu'on connait c'est Madi Dermé j'aime bien l'embêter aussi terre des hommes intègres mais aussi des femmes intègres mon cher et puis ça le fait rigoler parce qu'il trouve que c'est tellement juste c'est une nation équestre en fait il y a le Mali vous pouvez vous renseigner vous trouverez énormément de statuettes précoloniales où on voit des cavaliers Dogon culture très philosophique très animiste aussi au Nigeria et tout ça ça vient avec les chevaux les chevaux arabes en fait parce que l'islam a déjà fait sa colonisation aussi au 10ème siècle en Afrique ça a fait beaucoup de mal aussi au peuple africain cette colonisation il n'y a pas que l'Europe aussi si jamais et donc les chevaux étaient déjà arrivés là ils avaient commencé aussi en Afrique je crois que c'était c'était au Mali ou en Somalie à développer sa propre race en fait de chevaux et les Européens quand ils les ont vus ils ont appelé ça the junk races la race poubelle ça c'est un autre pendant de l'histoire mais pourquoi ce sont des chevaux parce que c'est encore un peuple que tu veux voir différent soumis inférieur à toi qui le fait forcément ça ne peut pas avoir de valeur il y avait des palais et des royaumes en Afrique il y avait des princesses et des amazones tout à fait et toute une culture équestre merci de nous le rappeler il y a cette diversité de cultures équestres Rebecca merci pour ce panorama ses différents points de vue moi je trouve c'est hyper important même étant un homme je pense que c'est vraiment important que disons les valeurs des cultures du cheval le panorama des cultures du cheval ne soit pas seulement le panorama des colonisateurs ou du patriarcat blanc n'est-ce pas avec ses propres valeurs mais qui est qui est aussi les autres valeurs les valeurs des peuples autochtones les valeurs des peuples africains les valeurs d'autres peuples peut-être que ici aussi d'ailleurs en Europe il y avait ces valeurs matriarcales à l'époque des druides à l'époque des amazones tu as parlé des sites on pourrait parler de la Grèce antique voilà plein de plein de sujets pour continuer à explorer et encore une fois merci beaucoup pour tous ces pour tous ces ces éléments cette interview pleine d'enthousiasme pleine de feu ça me fait super plaisir d'avoir discuté avec toi et donc pour ceux qui souhaiteraient poser des questions à Rebecca par rapport à tous ces tous ces aspects que tu as exposés donc ce soir il y aura un échange questions réponses qui sera donc en direct sur zoom sur inscription donc au au séminaire chevaux médiateurs chevaux guérisseurs pour échanger en direct avec Rebecca Merci beaucoup Rebecca Merci beaucoup à bientôt à bientôt